... Je m'appelle Florence Guillemin, j'ai le plaisir d'avoir rejoint l'équipe de l'Eurodistrict, du bureau de coopération de l'Eurodistrict depuis le mois de janvier. Alors qu'est-ce que c'est que l'Eurodistrict ? L'Eurodistrict c'est une organisation, précisément un groupement européen de collectivités territoriales, qui regroupe six communautés de communes du côté français et du côté allemand. Ça représente environ 600 000 personnes qui vivent au quotidien cette proximité franco-allemande, tous les jours. Il y a une équipe de neuf personnes qui s'activent ici, autour de pôles thématiques. Il y a deux personnes qui travaillent particulièrement sur les questions de la santé, puisqu'il faut préparer les accords qui permettent aux Français et aux Allemands d'accéder à des prestations de santé. Ça demande beaucoup de coordination. De la même manière, dans l'univers interculturel et sur le bilinguisme, il y a un certain nombre de projets qui sont des projets financés en partie par des fonds européens dont il faut coordonner les acteurs et assurer le suivi. Alors, que fait l'Eurodistrict ? De l'Eurodistrict, il essaye de mettre en place pour tous ces 600 000 habitants, il essaye de leur faciliter la vie au quotidien. Et pour ça, il s'est organisé autour de cinq axes sur lesquels les élus se sont concertés. L'interculturalité et le bilinguisme, c'est le développement économique, c'est le développement urbain, c'est la mobilité, les transports, et c'est naturellement le tourisme et la santé. Le 22 janvier 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle a donné un rôle particulier aux collectivités dans les relations franco-allemandes, en ce qu'il a reconnu qu'elles y jouaient un rôle majeur. Et les Eurodistrict ont été identifiés comme des acteurs fondamentaux de cette coopération transfrontalière. Puisque l'Eurodistrict de Sarmoselle, par exemple, a déjà réussi ces dernières années à mettre en place beaucoup d'actions qui rendent véritablement ce caractère transfrontalier beaucoup plus facile à vivre pour les habitants. C'est par exemple, et peut-être qu'il était déjà possible pour vous de l'expérimenter, la ligne de bus entre Ombarro et Sarbreuc. C'est par exemple la fondation d'une nouvelle crèche franco-allemande dont la première pierre a été posée vendredi dernier et qui a vocation à permettre à des enfants d'être accueillis avec un système pédagogique français et allemand, avec des équipes pédagogiques françaises et allemandes et qui est mixité au sein de la crèche pour favoriser l'apprentissage de la langue du voisin. Bref, il y a une multitude de projets qui ont été mis en œuvre par l'Eurodistrict. Peut-être les dernières en date qui ont été particulièrement visibles et celles du centre de test qui a été mis en place. Il y a également la coopération en matière sanitaire qui est en train de se développer et sur laquelle l'Eurodistrict est très engagé. Il y a une multitude de domaines sur lesquels l'Eurodistrict et toute cette équipe s'engagent. Et dans ce sens, nous vivons la stratégie Frankreich Stratéguy au quotidien et nous réjouissons des futurs projets et des futures actions que l'Eurodistrict va pouvoir mettre en place dans cet espace, dans ce bassin de vie. Merci. 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 Merci.